bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé faute de conseil les gens meurent alors ce qui m'a inspiré ce sujet aussi c'est deux versets de la parole de dieu qui disent quand les directives font défaut le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers en effet lorsqu'il n'y a pas de directive lorsqu'on ne donne pas des directions aux uns et aux autres et bien les gens les gens tombent c'est à dire tomber on parle aussi de tomber face au péché tomber dans la tentation tomber dans le péché tomber dans l'iniquité tomber dans le malheur tomber dans la désobéissance et tomber sur un mauvais chemin et c'est vrai que plus on donne de bonnes directives bien avisées plus les gens peuvent s'écarter d'un mauvais chemin et peuvent être soutenus pour ne pas tomber être conduits guidés dirigés pour demeurer sur le bon chemin étroit loin du péché loin du malheur et loin des des mauvaises décisions et je vous en parler notamment lorsque je demandais aux pasteurs notamment d'avertir les brebis contre des injections donc dans une vidéo précédente je disais que c'était important que les pasteurs donnent des directives avisées pour pas que le peuple tombe sous le malheur des injections et voyez aussi il est dit le salut c'est à dire la délivrance le la bénédiction la guérison l'abondance est dans le grand nombre des conseillers or les conseillers ce sont les pasteurs les apôtres les docteurs les évangélistes les prophètes donc plus il y a de conseillers les anciens de l'église plus le les gens peuvent rester dans la bénédiction dans leur salut et être délivré des pièges des loups ravisseurs des des démons déguisés en en jeu de lumière peuvent être délivré des psychopathes des pervers des rusés tout ça donc c'est vraiment important que les pasteurs jouent le rôle de protecteur de bon père de famille comme je vous en parlais dans la vidéo face à des loups à des gens mauvais c'est vraiment très important donc voyez la parole de dieu donc le confirme aujourd'hui une fois de plus nous avons besoin de directives nous avons besoin de doctrine c'est vrai dans les églises et ailleurs mais nous avons aussi besoin de directives de direction pour nous aider afin que ceux qui ont la connaissance l'intelligence le discernement ce qui ont une grande foi puisse soutenir ce qui ont peu de connaissances ce qui ont peu de fois et ce qui ont peu de temps aussi pour faire des recherches donc que les forts viennent aider les faibles et que les riches viennent aider les pauvres c'est vraiment très important donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer comme quoi ce que je vous ai parlé lorsque j'ai incité les j'ai invité les pasteurs à réveiller je les ai invité aussi les pasteurs à donner des directives claires et précises pour les choses d'aujourd'hui de la saison des choses que nous traversons c'est à dire qu'au delà des doctrines il y a un temps pour tout pour un bon père de famille aussi c'est c'est vraiment déjà d'être bon soi même éclairé on va demander de plus en plus au pasteur d'être éclairé de s'éclairer soi même de faire preuve de discernement de bon sens et ne pas laisser les brebis à la dérive sans directive et ne pas laisser les brebis être déchiré par les loups moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup mal au coeur parce que on le lit beaucoup dans la bible on le voit souvent dans la bible alors je vous dis à très bientôt je reviendrai dans une prochaine vidéo